salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne je suis Hélène une ukrainienne qui parle français donc attention aux fautes qui vont suivre aujourd'hui on va tester deux produits enfin bref presque testés un c'est sûr mais l'autre j'ai déjà testé mais malheureusement pendant que j'ai filmé ma vidéo le son ne s'est pas enregistré donc ça serait la palette ça sera la palette sorbetti de chez glam shop avec une harmonie magnifique j'aime beaucoup et le blush de chez chanel qui j'ai pris en teinte 798 beige rosé et mauve on va déjà appliquer ça tout de suite mais avant je voulais vous reparler de le fond de teint que j'ai appliqué sur mon visage aujourd'hui le nouveau déchets mac cosmétique studio radiance donc c'est fond de teint j'aime beaucoup ça fait quelques jours que je l'utilise il est vraiment je peux pas dire que c'est un sans faute non mais il est tellement joli sur la peau à l'application et même ça se porte super bien vous voyez encore la peau légèrement à travers mais c'est vraiment le fond de teint là si vous devez en avoir un déchets max ce serait celui là il est très 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 beau surtout je trouve pour les peaux mature il est vraiment excellent ici fiche sur la peau la formulation elle est stable donc ça se fige sur la peau et ça reste très 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 joli donc voilà petit pois et sur le bleu sur le fond de teint et donc on va tester le blush qui vient avec sa petite pochette voilà le packaging très beau j'ai déjà salé le packaging mais très salissant voilà donc le packaging on appuie et on ouvre si je trouve le haut à l'intérieur vous avez un pinceau qui est assez confortable je dois vous dire je vais vous montrer d'ailleurs comment on applique avec ses pinceaux il est plat je sais pas si vous allez voir il est plat curbé légèrement il est très très bien en tout cas pour partir en voyage si vous voulez pas prendre le pinceau supplémentaire supplémentaire il peut vous servir donc voici le blush en lui même je vais vous le swatcher la tinte elle est un peu automnale on va dire mais on va quand même utiliser je vais utiliser avec le pinceau le pinceau vous allez voir ça il pousse complètement la joue et c'est vraiment parfait vous voyez on peut quand même s'est débrouillé avec ses blushs et ses pinceaux c'est pas mal mais moi donc je vais prendre mon passé blush pour estomper voici la tinte comment il est un petit peu trop foncé pour moi sur ma carnation c'est entre blush et contouring je trouve pas le contouring que le bronzeur bien évidemment avec un pinceau adapté c'est différent mais il est très 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 pigmenté voilée j'ai pris prélevé juste une fois et regardez j'ai le travail et on dirait qu'il se développe il se développe et se dépasse j'ai déjà mon alerteur également j'ai fait encore une fois l'état avec les produits mac donc ça va juste le chanel qui va être le nouveau produit voilà je vais un petit peu avec un grand pinceau estomper mon blush ce que je trouve qu'il est un peu trop offensé non dites moi après ou commentaire qu'est-ce que vous en pensez mais la tinte elle est bien automnale c'est un marron marron bordeaux vieux rose mais bien foncé voyez c'est la tinte elle est belle on peut pas l'enlever la tinte elle est vraiment belle donc on va passer à la palette donc là je vous montre c'est le packaging secondaire on ouvre et la palette bien évidemment elle était déjà soit ici parce que j'ai déjà fait un maquillage avec mais ça n'a pas été enregistré donc voici les teintes il a dit du chrome multi chrome d'un des très 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 joli temps donc je vais vouloir je vais vous les reçoit je vais vous les reçoit je vais vous le swatch et on va se maquiller juste vous montrer les quatre les quatre premiers c'est extraordinaire et celui qui on croit qu'il est vert c'est lui si je sais pas comment vous le voyez là lâchez moi il est il est un petit peu violé vert il est très très beau regarder le temps c'est magnifique bon je vais faire les autres swatch et on va retourner au maquillage donc quoi vous dire bah encore une fois je suis aimé vraiment émerveillé par la palette donc ça c'est la première rangée la rangée du milieu il a rangé du bas c'est quelque chose vraiment très 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 beau très joli donc voilà voilà alors il a une tente celle ci qui est carrément la tente des ma peau pratiquement donc je vais l'a utilisé pour unifier ma paupière et ses prélèves bien les phares et ses travails bien également ils sont vraiment très 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 facile d'utiliser voilà donc c'est bien de faire le swatch avant parce que comme j'ai dit les phares dans les pannes ils se ressemblent pas du tout à ce qui ce qu'il est en vrai quoi comme j'ai dit par exemple celui là je sais pas comment vous vous allez le voir je les vois en panne complètement violée et là je vois qu'il a le riflet doré très 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 joli donc c'est bien d'avoir quand même soit j'ai avant d'utiliser je vais prendre cette tente si c'est prélève bien les phares mat et ses travails super super bien les phares sont légèrement poudreux mais ça va ils font pas des chutes j'ai dit je les ai déjà travaillé donc j'ai beaucoup beaucoup aimé je vais descendre également avec le reste en main je vais prendre cette tente si c'est celle ci mais avec un autre pinceau bien évidemment un pinceau plein celui là c'est la tente on dirait la plus foncée de la palette avec les les phares à effet elle a un petit elle est un petit peu brun avec du rose à l'intérieur mais elle est très 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 mignonne la première fois que j'ai utilisé la palette il n'avait pas de chute là d'ailleurs non plus les phares s'accrochent super bien sur le pinceau et les prendre à ces phares là il est juste à côté des cellules que je viens de prendre celui ci je retourne mon pinceau c'est ainsi que c'est très également super bien je vais en mettre du milieu on a plein d'abord et puis je le travaille jusqu'à coin interne c'est magnifique c'est très frais c'est très joli mais les phares là ils sont un peu plus comme les toppers en fait j'ai envie d'ajouter un tout petit peu d'éclat un tout petit peu de gaieté à mon livre je vais prendre ces phares là c'est celui ci avec mon doigt j'ai pas encore utilisé le phare avec les doigts donc je vais le mettre juste au milieu je vais tirer quand même je vais corriger ça je vais reprendre mon phare légèrement bronze je vais repasser ici je vais faire un petit peu de mon phare marronnée et je vais repasser juste pour intensifier un petit peu et pour flotter c'est très beau j'ai même pas envie de mettre en bas quelque chose très sentient très brillant je trouve que j'en ai assez sur le haut des maires les yeux c'est magnifique vous savez quoi je vais prendre mon petit pinceau plat je vais reprendre la tente marronnée et je vais juste un petit peu faire mon rat de cil en bas voilà je trouve que ça suffit l'autre fois je fais pas le même maquillage j'ai essayé d'utiliser beaucoup plus de phares et là je m'amuse juste j'avais envie de vraiment tester les vrais maquillages sans faire des tests parce que j'ai déjà testé plusieurs des fards de la palette carrément tous en mat j'ai testé déjà celui là j'ai pas testé celui ci en lumineux je crois que j'ai testé déjà tous parce que là j'avais fait avec le violet oui carrément tous les fards celui ci j'avais mis dans le coin interne donc oui j'ai déjà testé tous les fards qui sont proposés dans la palette elle est elle est vraiment merveilleuse sur le lèvres j'ai utilisé également une nouveauté que je vous ai pas vraiment montré moi je vous regarde même pas j'ai tellement en admiration avec les phares et donc waouh alors je vais terminer mon look et on va faire un petit récap alors voici le look final j'ai suis vraiment très 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 contente de cette palette elle est vraiment merveilleuse sur le lèvres j'ai utilisé également une nouveauté que je vous ai pas vraiment montré en action c'est les perfecteurs de chez clarence qui j'ai pris en tente 24 un beau mousse on aime tous voilà donc je trouve c'est très frais mon teint j'adore donc le blush je suis un peu métier j'ai mais ça va il va super bien avec mon rouge à lèvres le rouge à lèvres le gloss les perfecteurs donc ça va il est il est transparent il teinte légèrement les joues sont apportés de la texture rien du tout il est très aérien parce qu'on arrive à voir la peau en dessous et j'ai pas poudré le temps avant de l'appliquer donc c'est très 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 bien les yeux la palette elle est juste dinguissime mais vraiment dinguissime j'adore vraiment beaucoup beaucoup et j'en ai encore une que j'ai considère un peu plus automnale de la même collection de chez glam shop et on va tester un jour un jour voilà donc si la vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas également à la partager si ça vous tente ça m'aidera vraiment beaucoup beaucoup abonnez vous activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et moi je vous dis à très très vite gros bisous à la prochaine je vous dis à très vite